Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'essayer de trouver une primitive de cette fonction-là, f' de x égale x sur 2 sin de x au carré plus 2. Donc il s'agit de trouver une expression de la fonction f qui est une primitive de celle-ci. Alors pour faire le lien avec le calcul intégral, si tu veux, ça revient à calculer l'intégrale indéfinie de f' de x dx. Voilà, on ne va pas utiliser ces notations-là. Le problème étant vraiment de trouver une primitive de cette fonction. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause. Je te donne quand même une indication, il faut utiliser la règle de dérivation des fonctions composées, que je viens d'encadrer ici, en la lisant à l'envers. Donc essayez de reconnaître dans cette fonction-là quelque chose qui peut s'écrire sous cette forme. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc ici c'est intéressant parce que je peux tout de suite reconnaître une fonction composée ici. Ici c'est sinus de x² plus 2. Et je multiplie par quelque chose. Donc j'ai bien une fonction composée multipliée par quelque chose. C'est déjà intéressant. Cette fonction-là, je vais l'appeler u de x. Donc u de x, c'est x² plus 2. Et puis ce qu'on peut faire, c'est voir si on arrive à relier ce qui est devant ici, donc x sur 2 à u' de x, puisque c'est ce qu'il y a dans cette formule-là. On a g' de u de x multiplié par u' de x. Alors je vais calculer u' de x. u de x, c'est x² plus 2. Donc u' de x, c'est 2x. Alors ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a. On n'a pas 2x, mais ce n'est pas très compliqué de le faire apparaître. Je peux tout simplement multiplier le numérateur ici par 2. Et donc je vais multiplier le dénominateur par 2 aussi. Et donc de cette manière-là, je peux réécrire ma fonction f' comme ça. Alors je vais avoir 1 quart fois 2x fois 2x fois sinus de x² plus 2. Voilà. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a u de x. On l'avait déjà dit tout à l'heure. Et ici, on a u' de x. Alors là, on n'est vraiment pas loin de cette relation ici. On a bien u' fois u de x. Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer l'identification et remarquer que notre fonction g' ici, c'est sinus x. Donc g' de x, c'est sinus de x. Voilà tout ça pour finalement réussir à écrire f' comme ça. Alors c'est 1 quart, 1 quart, fois u' de x, fois g prime, je respecte les couleurs, g prime de u de x. Si tu veux, tu peux vérifier tout ça en refaisant les substitutions. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment réécrit notre fonction f' de x sous cette forme-là, u' de x fois g prime de u de x. Et donc, on sait qu'une primitive de u prime de x fois g prime de u de x, c'est g de u de x. Donc notre primitive, enfin la primitive de f prime de x, donc notre fonction f de x, eh bien, on va pouvoir l'écrire comme ça, c'est 1 quart, 1 quart, fois g de u de x. g de u de x. Et bien sûr, il faut ajouter à ça une constante. Voilà. Toutes les primitives de la fonction f prime de x qui est ici sont de cette forme-là. Alors, on connaît ici u de x, on l'a identifié tout à l'heure. Par contre, on ne connaît pas g de x, on connaît seulement g prime de x. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer une primitive de g prime de x, donc une primitive de sinus x. Alors, pour ça, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va lire les formules de dérivation à l'envers. Et ce qu'on sait, c'est que la dérivée de cosinus x, donc cosinus x prime, eh bien, c'est moins sinus x. Moins sinus x. Et ça, ça nous dit que la dérivée de la fonction moins cosinus x, eh bien, c'est sinus x. Et si je lis cette formule-là à l'envers, elle me dit qu'une primitive de sinus x, eh bien, c'est moins cosinus x. Donc, je peux choisir g de x comme étant égale à moins cosinus x. Donc, finalement, notre fonction f, eh bien, elle est égale à, alors, c'est un quart, un quart, fois g de u de x, donc ça, c'est moins cosinus de u de x. Et u de x, c'est x au carré plus 2. x au carré plus 2. Donc, je referme la parenthèse ici. Plus une constante qu'on doit ajouter. Voilà. Alors, je peux faire qu'on a presque terminé. Je peux quand même arranger ça un petit peu. Ça va me donner, alors, égale à moins un quart, moins un quart, fois cosinus de x au carré plus 2. x au carré plus 2. Plus une constante. Plus une constante. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de notre fonction f. En fait, c'est la forme générale des primitives de notre fonction f' qui était égale à x sur 2 fois sinus de x au carré plus 2. ça, c'est la forme égale à xe. Voilà.